Margot, tu es notre première pionnière dans la région parisienne. Merci de nous avoir accueillis et permis d'installer cette première city, on l'appelle, la serre ici. Tu es satisfaite de ce positionnement, de la serre ici, chez toi, qui arrive chez toi maintenant, sur ta terrasse ? Oui, je suis très satisfaite, ça nous a pris un petit peu de temps pour choisir l'emplacement et puis je dirais, oui, je trouve qu'elle a trouvé sa place tout naturellement, en haut, ici, où il y a normalement pas mal de lumière, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Et puis, je suis contente parce que, effectivement, c'est un joli serre et donc, avec ma maison, ça se prend très naturellement dans l'environnement. Et qu'est-ce qui t'a, dans la démarche, qu'est-ce qui a fait que tu veuilles faire ta nourriture ? Quels sont tes drivers personnels ? Qu'est-ce qui t'amène à faire ça, en fait ? Alors, je dirais, pour moi, c'est une longue réflexion. C'est-à-dire que je suis d'origine australienne. Alors, ça fait très longtemps que j'habite en France, à Paris. Et je suis, je dirais, tout naturellement, très étirée par la nature, même si je me trouve dans une grande ville et je suis, effectivement, très citadaine. Mais, voilà... Et puis, tu ne cultivais pas avant, en plus ? Je crois que tu veux t'y mettre ? Non, non, non. Donc, c'est vrai que je... D'abord, j'ai voulu changer mon style de vie. Alors, ça, ça peut être un luxe, mais c'est aussi un choix, je dirais, un choix de mettre en valeur... Certaines valeurs, effectivement, qui sont très, très importantes. Donc, pour moi, l'incertitude de ce qu'on mange aujourd'hui... Et puis, voilà, la société qui va très, très vite fait que, voilà, j'ai envie de boire ce que je mange. J'ai envie de prendre soin des plantes et de prendre le temps pour ça. Donc, je dirais, j'aimais bien la proposition de MyFood qui était de ne pas forcément consacrer, voilà, des heures et des heures chaque semaine. J'aime bien la cuisine à cultiver ces plantes, mais pour moi, c'est... Le système est très sain et très complet, très efficace. Donc, je suis très, très contente d'enfin démarrer sain et puis pouvoir montrer à mes amis et partager avec ma famille la cuisine que je vais faire. Et également, je dois faire la cuisine, donc, bon, c'est un tout, c'est un ensemble. Puis, de toute façon, ça aurait été compliqué. Ici, tu as une terrasse en bois, donc, te lancer dans les cultures, tu aurais dû mettre des bagues, la terre, tout ça. Là, tu as la possibilité, du coup, sur... Ah oui. Sur cette terrasse de cultiver et puis... Effectivement. Alors, là, ce qui m'attirait, c'était vraiment le fait qu'on augmente la cultivation des légumes et des fruits fois sept. Je pense qu'on m'avait parlé de quelque chose de ce genre. La surface, oui. Donc, c'est la même surface avec une agriculture normale. Pour moi, ça, c'est génial. Et puis, de pouvoir combiner un produit qui est un peu design, parce que, bon, je suis designer de métier, dans mon environnement, c'est vraiment top. Et puis, j'aime bien cette idée de circuit fermé. Je trouve qu'il y a également quelque chose de très zen par rapport à l'acroponie, d'entendre l'eau qui coule doucement, tout le temps. C'est vraiment une forme de méditation pour moi. Donc, de m'occuper des plantes et d'entendre ce joli ruissellement, c'est vraiment agréable. Effectivement, bon, moi, j'ai une petite maison où je n'ai pas de jardin, j'ai deux terrasses assez petites. Je suis ravie que je peux, bon, c'est un peu, ce n'est pas mon état là aujourd'hui, mais je peux quand même garder mon petit coin salon d'extérieur. Et puis, le cerf est joli d'avoir à côté, une fois que j'ai toutes mes plantes, mes légumes qui vont pousser. Et puis, des fleurs, comme tu me disais. Et des fleurs, exactement. Pour l'écosystème qui doit être équilibré. Voilà, merci Margot, tu vas pouvoir te reconnecter à ton alimentation et puis inviter d'autres gens à le faire également. C'est clair, avec mon plaisir. Bienvenue dans la communauté MyFood. Merci Mathieu.